La sécurité en eau contribue à la création d'emplois, aux produits intérieurs bruts et aux objectifs de développement de la plupart des secteurs santé, énergie, agriculture, environnement, activité minière, industrie et protection sociale. Elle soutient aussi l'adaptation aux changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes, notamment celles liées à la sécheresse et aux inondations. Conscient des enjeux de la sécurité en eau, le Maroc dispose aujourd'hui d'importantes infrastructures hydrauliques. Dans 149 barrages d'une capacité globale dépassant les 19 milliards de mètres cubes. Ces infrastructures comportent également 9 stations de dessalement d'eau de mer produisant annuellement 147 millions de mètres cubes, ainsi que des milliers de puits d'extractation des eaux souterraines, ce qui permet aux citoyens de bénéficier en continuité de l'eau potable et de répondre aux besoins hydriques primordiaux relatifs à l'agriculture, l'irrigation, l'industrie et les énergies renouvelables. Ainsi, le Maroc s'est engagé en matière de gestion du domaine hydrique, dont celui relatif à l'irrigation d'un million d'hectares, la construction des barrages collinaires, l'alimentation d'eau potable en milieu rural, le programme national d'assainissement liquide et la stratégie nationale de l'eau. Le ratio de quantité d'eau par personne a atteint au moyenne 606 mètres cubes. Cependant, elle varie considérablement selon la capacité des bassins hydrauliques. En plus clair, celle du bassin hydraulique de Loukos s'élève à 1200 mètres cubes, alors que celle du bassin de Bourgreg ne dépasse pas 141 mètres cubes. La quantité d'eau par tête sur fond des changements climatiques va se réduire entre 10% à 20% à l'horizon 2030 et entre 40% à 50% à l'horizon 2050. La stratégie nationale de l'eau se focalisera sur le développement de l'offre, la gestion de la demande, la préservation et la protection des ressources en eau dans les zones vulnérables ainsi que la réduction des risques liés à l'eau, qu'il s'agisse de sécheresse ou d'inondation. Force est de souligner l'importance d'un plomb à long terme pour les bassins hydrauliques, permettant d'anticiper les problèmes et de garantir le critère de durabilité. Ainsi que la nécessité d'une gestion environnementale intégrée de l'eau, une gestion participative décentralisée et une prise en compte de la valeur économique de l'eau. Cependant, certains problèmes persistent encore, dont ceux déjà relevés par le rapport sur le nouveau modèle de développement. Il s'agit principalement du raccordement au réseau d'assainissement liquide qui ne dépasse pas 10% dans le monde rural, ainsi que la proportion des familles raccordées au réseau d'eau à 65%, et ce en dépit de la proportion d'approvisionnement en eau potable, ayant atteint 97,8% dans le monde rural. Ainsi, dans le cadre de la gestion de la rareté d'eau et de l'émergence de phénomènes tels que les sécheresses et les inondations au Maroc, le gouvernement a élaboré à partir du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, une politique visant à renforcer l'approvisionnement en eau, accélérer le rythme de construction des barrages, procéder à des programmes de dessalement d'eau de mer, s'employer à canaliser l'eau des zones connaissant des excédents vers les zones déficitaires, alimenter la nappe phréatique et développer la réserve stratégique d'eau.